Alors que l'on commence seulement à voir la 4G en France, et bien savez-vous que ici en Chine, chez les pros des réseaux, on commence déjà à préparer la suite, la 5G. Et bienvenue sur la chaîne TechnoZeroNet et regardez derrière cette belle antenne. Voilà, on commence à voir un peu chaud à la tête, et bien justement on va découvrir les réseaux mobiles de demain. On est chez Huawei, constructeur d'infrastructures réseau et c'est vrai qu'il prépare déjà la suite de la 4G François. Et oui, la 4G, on est tout contents parce qu'on peut avoir des débits très intéressants sur son mobile, mais vous savez quoi, c'est de la gnognote les amis. Ce qui nous arrive dans les années qui viennent, ça va être simplement monstrueux, parce qu'en fait la 4G va être déclinée et va évoluer. Elle va être upgradée. Comme la 3G avait évolué à l'heure. Voilà, en fait on appelle ça le LTE, la 4G. Avec deux chiffres qui vont vous faire rêver. Voilà, il y a le LTE A et après le LTE B qui arrivera un petit peu plus tard, bientôt du 200 mégabits et dans quelques années, Jérôme, du 50 gigabits par seconde. Oui. Autant vous dire que là, ça va dépoter quand même. Alors d'abord 1 gigabit, c'est déjà pas mal. Rien que ça, ça fait rêver. Mais le 50 gigabit, effectivement, c'est de la folie. Alors bien sûr, tout cela, c'est toujours pareil, c'est théorique. Bien sûr. Il faut être collé à l'émetteur comme on l'est là pour avoir ces débits. Et puis surtout, ce serait le débit pour une cellule. C'est-à-dire après, on partage en nombre d'utilisateurs, bien sûr. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on n'est jamais plafonné dans ce domaine-là, en fait. Voilà. Et donc, comme la 3G a évolué durant pas mal d'années, la 4G va évoluer et monter en débit avant une hypothétique arrivée de la 5G. On a posé la question ici. La 5G, ça n'existe pas encore. Alors, les ingénieurs sont en train de définir en fait un protocole, une technologie qui permettrait d'avoir des débits encore plus importants. Mais ça, ça ne sera pas tout de suite. À mon avis, ça sera dans une dizaine d'années. Finalement, on peut se poser la question. Est-ce que les réseaux filaires auront encore un sens demain ? Le câble, la DSL, la fibre ? Et n'oubliez pas ce chiffre. 50 gigabits par seconde, les amis. Ça arrive. Pas tout de suite, mais ça arrive. A bientôt avec vos quoi ? 1 méga ? 2 méga ? La chaîne TechnoZeroNet. A très vite. Salut à tous.